Ce verset a été expliqué, mais voici qu'il est écrit, voici, bénissez Hachem, qui sont ceux qui sont dignes de bénir le Saint, béni soit-il. Le script dit, vous tous, serviteurs de Hachem, bien que toute personne d'Israël soit digne de bénir le Saint, béni soit-il, toutefois, qui donne les bénédictions pour l'amour des êtres supérieurs et inférieurs. Le script dit, vous tous, serviteurs d'Hachem, mais pas tout le monde, de qui la bénédiction est-elle considérée comme une bénédiction. L'écriture dit, ceux qui se tiennent la nuit dans la maison d'Hachem et Bidem, ceux qui se lèvent à minuit pour étudier la Torah, ce sont ceux qui se tiennent debout la nuit dans la maison d'Hachem. Selon l'écriture, ils doivent être à la fois les serviteurs d'Hachem et se lever à minuit, car alors le Saint, béni soit-il, vient se délecter avec les justes dans le jardin d'Éden. Et nous sommes ici réveillés par les mots de la Torah. Parlons de Hitchak, car nous sommes à son niveau. 2. Et Hitchak était âgé de 40 ans. Nous apprenons que Rivka, parce qu'elle était comme lisse parmi les épines, contrebalancer les jugements sévères d'Avraham et d'Hitchak. Ensuite, Rabbi Hitchak enseigne la signification intérieure du mariage d'Hitchak avec Rivka, comment elle représente son opposé, et comment leur union fournit l'équilibre qui adoucit le monde. La pertinence de ce passage « Les épines » signifie les jugements sévères qui apparaissent dans notre monde. Le lys représente la tendresse et la beauté de la vie. Hitchak, les épines, et Rivka, le lys, sont les vaisseaux par lesquels ces forces spirituelles sont établies. La clé de toute relation épanouie réside dans un équilibre délicat entre ces deux qualités. Un mari et une femme apportent leurs propres attributs au mariage. En exploitant les forces de Hitchak et de Rivka, nous créons un meilleur équilibre dans toutes nos interactions humaines, et en particulier dans nos liens conjugaux. 15. L'écriture sainte dit, Hitchak avait 40 ans lorsqu'il prit Rivka pour femme Bereshit 25.20 Pourquoi l'âge de Hitchak est-il donné ici ? Pourquoi est-il dit qu'il avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rivka ? Il a commencé Société Anonyme Réponse ON dit que Hitchak était inclus dans le Nord et le Sud, qui sont le feu et l'eau, et qu'il avait donc 40 ans lorsqu'il a pris Rivka. De plus, le texte, comme l'apparence de l'art qui est chez lequel 2.28, signifie que Rivka avait l'apparence de l'arc en ciel, qui est vert, blanc et rouge, qui sont Z, Vura et Tifférette de Nugva. Elle, la Nugva, avait trois ans lorsqu'il s'en empara, lorsqu'il prit Rivka, c'est-à-dire qu'il épousa. Et il engendra un fils à l'âge de 60 ans, après avoir atteint les six séphirotes chez Zéhazod afin qu'il engendre correctement Yako qui, en tant qu'issu d'un homme de 60 ans, conserva les six séphirotes et devint un homme complet. 16. Elle a tous des méchants et des malfaiteurs, mais elle a fait de bonnes actions et ne s'est pas comportée comme eux. 17. Maintenant, nous devons étudier ceci plus en profondeur. Si Rivka avait 20 ans, ou au moins 13 ans, il serait considéré comme louable qu'elle n'ait pas fait comme eux. Mais puisqu'elle n'avait que 3 ans, comment peut-on la féliciter pour ses actions ? Rabbi Yehuda répond que même si elle n'avait que 3 ans, elle peut être jugée par la façon dont elle s'est comportée envers le serviteur. Cela doit signifier qu'elle avait la sagesse d'une personne de 20 ans, et qu'elle peut donc être louée pour n'avoir pas appris de ce qu'ils ont fait. 18. Rabbi Yehuda dit, bien qu'elle ait agi sagement envers le serviteur, je ne sais pas encore si son comportement était juste ou non. Viens et regarde, il est écrit, comme le lys parmi les épines, ainsi est mon amour parmi les fichers à Sherim de 2.2. Le lys est la congrégation d'Israël, ainsi que la nuque va de Zahir en pin, qui est parmi les légions comme un lys parmi les épines. Le sens caché est que Yehuda est venu du côté d'Abraham, le zen suprême, qui est bon envers toutes les créatures. Et bien qu'il représentait le jugement sévère, il tirera toujours du Z d'Abraham. Rivka venait également du côté du jugement sévère de Betuel et de Lavant. Bien qu'elle était elle-même d'un jugement faible, dans le secret de la rougeur du lily, et qu'un fil de Z était attaché à elle, dans le secret de la blancure du lily, elle venait néanmoins du jugement sévère. Ainsi, parce que Yehuda était sévère dans son jugement et que Rivka était plus douce dans son jugement, elle était comme un lys parmi les épines. Et si la nuque va n'était pas d'un jugement faible, le monde n'aurait pas pu supporter le jugement sévère de Yehuda. De cette manière, le saint, béni soit-il, joint des couples dans le monde, le sévère avec le faible. C'est ainsi que Yehuda était d'un jugement sévère et Rivka d'un jugement doux, afin de tout équilibrer. Il pourrait recevoir l'illumination de Shoma, et le monde serait adouci. 3. Et Yehuda prier. Nous sommes instruits de la prière et des actions spirituelles pratiquées par Yitchak afin que l'enfant Yaakov puisse naître. Nous voyons également comment le Créateur a répondu aux supplications d'Yitchak. Cette discussion nous éclaire sur la structure de la prière, et sur la façon dont les prières des justes permettent aux prières des hommes moins bons d'être entendus. Ensuite, le fait déroutant que Yitchak et Mezav plus qu'Yaakov est expliqué en termes de signification spirituelle, le fils d'Abraham représente l'énergie de la colonne de gauche, qui exprime le jugement. Et Zav, nous dit-on, dénote cette même force négative, ce qui indique que Yitchak n'a pas encore appris à modifier et à équilibrer la sévérité de son propre jugement. La pertinence de ce passage de ce passage de puissante influence de nombreux domaines de la vie, y compris le miracle de l'accouchement. Bien que nos propres prières n'aient peut-être pas les ailes pour s'élever jusqu'au monde les plus élevé, nous pouvons toujours contacter les royaumes supérieurs grâce aux courants ascendants créés par les prières des justes. Enfin, le texte souligne que nous avons tendance à accueillir et à embrasser dans notre vie des personnes dont la nature est similaire à la nôtre. En revanche, nous sommes pronds à juger et à nous éloigner de ceux qui diffèrent de nous. Cette prédisposition négative est affaiblie et atténuée afin que nous puissions vivre selon le principe « Aime ton prochain comme toi-même ». 19. Rabiouda poursuit avec le verset « Etchak pria Hachem pour sa femme Béréchit 25 2.21 ». Il demande « Quel est le sens de « A imploré » ? » et il répond qu'il a offert un sacrifice et prié pour elle. Quelle offrande a-t-il sacrifié ? Un holocauste. L'étude des versets Hachem a été suppliée par l'Uibidem, et Hachem a été suppliée pour le pays Ishmuel 24h25, permet de comprendre que le mot « supplié » indique qu'il a sacrifié. Là, cela signifie qu'un sacrifice a été offert, et ici aussi, cela signifie qu'un sacrifice a été offert. Il est écrit « Etchak a prié » et Hachem a été prié. Si le mot « invoqué » indique un sacrifice, quel est le sens d'Eachem fut invoqué ? Il répond que cela fait aussi référence à une offrande, un feu céleste qui vient à la rencontre du feu inférieur. Car deux feux sont nécessaires pour consommer l'offrande, le feu d'un saint homme et le feu d'un profane. C'est pourquoi Etchak a prié, qui se réfère au feu inférieur, et Hachem a été prié, qui correspond au feu supérieur. 20. Une autre explication de Etchak pria est que par sa prière, il creusa un passage qui s'étendait jusqu'au Mazal qui accorde les enfants. C'est de cet endroit, dans Mazal, qui est le Dikna de Harry Campin, que dépend la naissance des enfants, comme il est écrit, et elle pria, lit, au-dessus, de Hachem Ishmuel 2.10, qui est Zahirampin. Point au-dessus d'Hachem. Fait référence à la Dikna de Harry Campin, qui entoure Zahirampin, appelée Mazal. Ensuite, Hachem a été supplié par lui. Ne prononcez pas prier, et be. Veillez à thé, mais videz et be. Veillez à chater. Car le saint, béni soit-il, a dégagé le chemin et accepté la prière. Ensuite, Rivka sa femme a conçu. 21. Venez et regardez. Etchak est resté vingt ans avec sa femme, mais elle n'a pas accouché avant qu'il n'ait dit sa prière. C'est parce que le saint, béni soit-il, désire la prière des justes, lorsqu'il lui demande en prière leurs besoins. Pourquoi ? Parce que l'huile d'onction sera augmentée par la prière des justes pour tous ceux qui en ont besoin. Car les justes, dans leurs prières, ouvrent le canal céleste, et alors même les prières des indignes sont exaucées. 22. Venez et regardez. Abraham n'a pas prié devant le saint. Béni soit-il, pour qu'il lui donne des fils, même si Sarah était stérile. Et bien que l'on puisse dire qu'il a prié en disant, voici, tu ne m'as pas donné de descendance Béréchit 15.2.3. Il ne s'agit pas d'une prière, mais d'une simple déclaration à son maître. Mais Etchak a prié pour sa femme parce qu'il savait que sa femme, et non lui, était stérile. Et bien que Etchak savait, par le sens intérieur de la sagesse, qui à cause de venir de lui et produire les douze tribus, il ne savait pas si ce serait de cette femme ou d'une autre. C'est pourquoi l'écriture dit, pour sa femme Béréchit 25.2.21, et non pas spécifiquement pour Rivka. 23. Le fils de Rabbi Ouda demande, pourquoi donc Etchak n'a-t-il pas aimé Yacou comme il a aimé Etchak, s'il savait qu'il engendrerait les douze tribus ? Il répondit, bien dit, il aimait mieux Etchak parce que chacun aimait et est attiré par sa propre espèce. 24. Viens et regarde. Etchak est né tout rouge, comme il est écrit, et le premier est sorti tout rouge Béréchit 25.2.25. Ainsi, il est identique à Etchak, qui est du jugement sévère en haut, dans la sainteté, et Etchak, qui est sorti de lui, et du jugement sévère en bas. La tête d'Etchak était dans le système sain, mais son corps ne l'était pas. C'est pourquoi il ressemblait à Etchak. Et comme chacun est attiré par son espèce, Etchak aimait Etchak plus que Yaakov. Comme il est écrit, Etchak aimait Etchak, il savourait son gibier Ibidem 28, ce qui signifie que Société Anonyme t'étais dans le système sain. Ici, il est écrit, car il savourait son gibier, ce qui est similaire à, c'est pourquoi il est dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Hachem. Bereshik dit 2.9. Dans les deux cas, l'achat se fait référence à un jugement sévère, et les Écritures nous disent qu'il l'aimait parce qu'ils étaient tous deux d'un jugement sévère. 4. Et les enfants luttaient ensemble en son sein à, ici, nous explorons la relation de Yaakov avec Esav. On nous montre l'identification d'Esaü avec le serpent, et la nécessité pour Yaakov de faire face à ce mal afin de transformer le Saint Israël en une partie et une portion choisie du Créateur. Les batailles de Yaakov avec Esav sont une métaphore indiquant l'établissement d'un système spirituel qui exprime le paradigme du bien contre le mal dans l'existence humaine. Nous voyons plus clairement comment le fait de nommer Yaakov signifie son rôle spécial, et sa différence avec Avraham et Hitchak. L'importance de la lutte de Yaakov avec Esav pour l'avenir est également expliquée, ainsi que les méthodes utilisées dans cette lutte permanente contre le mal. La pertinence de ce passage Yaakov et Esav sont nés ensemble dans le ventre de Rivka. Au niveau macrocosmique, Yaakov représente les forces du bien, Esav, les forces du mal, et le ventre de Rivka symbolise notre monde physique. Au niveau micro, cette dynamique représente les aspects positifs et négatifs de notre propre nature. Cette partie du Zohar nous donne le pouvoir sur notre côté sombre, afin que nous puissions surmonter nos démons intérieurs. 25. Rabbi Tchakadi, il est écrit, les enfants se débattaient en elle, et elle disait, et s'il en est ainsi, pourquoi suis-je ainsi ? Et elle alla consulter Hachem Bereshit 25.22. Où est-elle allée ? A l'académie de Sème et d'Evée. Les enfants luttaient ensemble en son sein, parce que le méchant Esav y faisait la guerre à Yaakov. Le terme « lutter » est « b'vahit rotsatsu » est similaire à l'expression « se casser » et « b'ratsat » la tête, car ils luttaient et étaient divisés. Venez et regardez, Esav était du côté de celui qui chevauche le serpent, Samaël, tandis qu'Yakov était du côté de celui qui chevauche le trône saint parfait, du côté du soleil, Zahir en pine, qui est unie à la lune, la Nugva. 26. Et voici, comme Esav a suivi le serpent, Yaakov a traité avec lui de manière rusée, car le serpent était rusé et avait des voix tortueuses. Comme il est écrit, le serpent était plus rusé Bereshit 3, ce qui signifie qu'il était rusé et rusé. Ce que Yaakov a fait avec Esav était semblable à un serpent. C'était comme cela devait être, en faisant qu'Esav aille après ce serpent, des sortes qu'il soit séparé de Yaakov, et donc ne partage rien avec lui dans ce monde ou dans le monde à venir. Ainsi, nous apprenons que celui qui vient te tuer, hâte-toi de le tuer le premier. Il est écrit, dans le ventre de sa mère, il a pris son frère par le, au Zé 12.4, ce qui signifie qu'il l'a fait descendre par le talon, c'est-à-dire qu'il l'a séparé de la sainteté et l'a fait descendre dans le côté de la déficience appelée talon, qui était à la fin de la sainteté. C'est la signification dès sa main a saisi le talon d'Esa Bereshit 25.26, car il a mis ses mains sur le talon pour le soumettre à la sainteté. 27. Une autre explication du verset, et sa main se saisit, est que Yaakov ne pouvait pas être séparé de lui entièrement, donc sa main a tenu le talon d'Esav. Sa main est la lune, qui est la Nugva, appelée main de Tiferet, qui est Yaakov, dont la lumière était obscurcie parce qu'elle tenait le talon d'Esav. C'est pourquoi Yaakov devait faire preuve d'intelligence avec lui, le pousser vers le bas, afin qu'il s'attache à sa place dans l'autre côté et qu'il soit complètement séparé de la sainteté. 28. Et il lui donna le nom de Yaakov signifie que le saint, béni soit-il, l'a certainement appelé Yaakov. En effet, il est écrit, et il l'appela Yaakov Bereshit 27.36, Bereshit 27.36, et non pas, et son nom fut appelé Yaakov. Mais n'est-ce pas à juste titre qu'il l'a appelé Yaakov, car il m'a supplanté, et b. Yaqveni, ibidem, ibidem, ceci se réfère au saint, béni soit-il, qu'il a appelé Yaakov. Certes, le saint, béni soit-il, a vu que le serpent primordial était sage dans une voie mauvaise. Lorsqu'Yaakov est venu, le saint, béni soit-il, a dit qu'il devait être plus sage que le serpent. Il l'appela donc Yaakov, qui devint célèbre pour sa sagesse. Il a su tromper le serpent et le séparer de tout ce qui est saint. 29. Nous avons déjà expliqué que chaque fois qu'il est écrit, il appela, sans allusion de qui appelle, Il s'agit du grabe inférieur, la Nugva, comme il est écrit, et, appela Moshe Veikra. C'est la Nugva, qui a appelé Moche. Et ici il est écrit, et il a appelé son nom Yaakov. Béréchit 25.26 Ici, aussi, c'est la Nugva de Zahir Ampine qui a appelé son nom Yaakov. Car aucun homme n'a même nommé Yaakov, comme il est écrit ailleurs, et il l'a appelé, Lui, et l'Hélohim Israël Béréchit 33.20 C'est le saint, béni soit-il, qui a appelé Yaakov El. Il lui a dit, je suis El parmi les supérieurs, et tu El parmi les inférieurs. Ceci pour montrer qu'il n'a pas été nommé par la chair et le sang, mais par le saint. Béni soit-il. 30. Viens et regarde, Yaakov.